Yo les gars, égore cheveille du Strap Studio, on va commencer une petite série de vidéos dans lesquelles on va parler de plugins, un peu de ce qui sort, je voulais faire ça depuis un moment, faire des sortes de plugins review. Donc aujourd'hui on va commencer par Tonal Balance Control de Isotope et on va voir un petit peu ce qu'ils ont de nouveau. Donc là je parle bien de la version 2, pas de la version 1, j'ai update en fait mon Ozone 9 et du coup il était inclus dedans. Donc voilà j'en profite pour voir un petit peu avec vous ce qu'il y a de nouveau justement un petit peu dans ce plug. Comme d'hab juste avant qu'on commence, n'oubliez pas si vous aimez liker, commenter si vous avez des suggestions pour des plugins sur lesquels je pourrais faire des reviews. Et puis surtout abonnez-vous et comme d'hab si vous voulez soutenir, il y a le lien du Patreon en dessous. Ok donc le voilà, donc à première vue en fait c'est exactement la même chose, il n'y a rien qu'à changer en termes de graphique par rapport au 1. Donc là ce que je dois dire juste c'est que je viens de l'ouvrir, je l'ai test peut-être 5 minutes à peine, mais en gros c'est tout nouveau, je n'ai pas encore vraiment bossé avec ni rien. Donc on le découvre quasiment en même temps, donc le premier truc que j'ai pu remarquer c'est ça, c'est qu'on a maintenant le choix entre pas mal de curves de target différents. Ils nous ont fait ça, ok avant on n'en avait que 3, ça fait erreur c'était orchestral, bass heavy et moderne, voilà qui étaient là, ça fait erreur c'était les 3 seuls qu'on avait, maintenant on en a plein d'autres. Bon voilà, ça peut être cool, ça peut être utile. Un autre truc qui change en termes visuels c'est ça, donc je vous play, c'était le track vous la connaissez parce que je l'ai déjà utilisé pour un autre tuto. Donc c'est un petit peu plus fluide si vous voulez, la lecture, la ligne bouge de manière un peu plus fluide, après sincèrement c'est toujours la même chose, on a le choix ici dans les préférences, on a le choix d'avoir un average time différent, c'est-à-dire une mesure sur un temps donné, donc si on se met par exemple en 3 secondes, puis qu'on regarde ce que ça donne. On voit que c'est un peu plus réactif, bref dans l'absolu ça change pas grand chose. Après qu'est-ce qu'on a comme nouveauté, on peut faire des solos sur les bandes, bon voilà, ok cool, pourquoi pas. Et sinon sincèrement c'est quasiment tout, il y a des options peut-être supplémentaires par rapport au traitement là-dessous, mais bon on va pas rentrer là-dedans maintenant. Moi j'utilise pas de cette manière là, c'est-à-dire que je mixe de loin pas que avec des isotopes, parce qu'après c'est vraiment linké au plug isotope, donc il faut soit des neutrons, soit des équios zones, etc. Donc c'est pas forcément adapté à mon workflow on va dire, mais bon bref pourquoi pas. Donc dans l'absolu, que dire de ce nouveau plugin Tonal Balance Control 2, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Pfff, si vous voulez acheter, payer, je sais pas combien ils vendent ça, checkons le prix. Balance Control 2, ok, ok ok ok, donc Shop Now, bam ! Ouh la vache putain, 200 boules ! Bah pour le coup franchement payer 200 boules juste pour ce qu'ils ont ajouté, non je vous conseille pas. Si vous avez déjà le 1, franchement ça servira à rien. Parce que pour avoir les curves dans l'absolu, vous pouvez les faire vous-même. Et ce sera encore même plus précis par rapport à votre travail. Le problème après de ces curves, c'est que c'est bien joli, mais dans l'absolu ça veut rien dire. Enfin je veux dire oui, ok, si on prend une moyenne par exemple en ODM, mais qu'est-ce qu'ils définissent par ODM déjà ? Moi j'aimerais bien savoir. J'ai essayé de checker un peu, alors j'avoue j'ai pas checké mon 3h, mais j'ai essayé un petit peu de chercher, genre s'ils avaient par exemple une liste de tracks qu'ils avaient utilisés pour faire leur moyenne et leur target. Et sincèrement j'ai pas trouvé. Alors s'il y en a qui savent, qui ont trouvé, mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Et sinon, bah voilà, sinon vous pouvez vous faire vous-même vos custom targets en loadant par exemple des folders entiers. Il va faire une moyenne de toutes les tracks qu'il y aura dans le folder. A ce niveau-là, franchement, juste pour avoir la view un peu plus fluide et puis quelques targets supplémentaires. Alors après peut-être il y a d'autres options supplémentaires par rapport au linkage des plugins avec ce plugin peut-être. Bref, mais sincèrement c'est pas vraiment forcément le sujet. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous en a appris un peu plus sur ce plug qui est un très bon plug. Attention, moi j'utilise ça souvent, c'est un super outil de mesure. Sauf que voilà, la version 2 par rapport à la version 1, le prix justifie je pense pas tellement. Ok, donc voilà pour cette petite review de Tonal Balance Control 2 de Isotope. Je tiens à dire qu'en rien, c'est sponsorisé par Isotope. C'était Igor Cholet, Strobe Studio. N'oubliez pas, si vous avez liké cette vidéo, de liker, de laisser un pouce. Si vous avez des commentaires, suggestions pour d'autres plugins à faire des reviews, lâchez-vous dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir un petit peu, je vous mets le lien du Patreon en dessous. C'est toujours cool. Et voilà, Igor Cholet, Strobe Studio, je vous dis ciao, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada